Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous présente la nouvelle version de l'objectif standard de chez Sigma, le 24-70 série 2. Alors pourquoi un 24-70 ? Un 24-70 2.8, c'est un objectif performant, exigeant, autant pour les amateurs éclairés que pour les professionnels. Ça vous sert à faire du reportage, du portrait, de l'architecture et du voyage. Le 24-70 série 2 reprend tout ce qui a parfaitement bien fonctionné sur la série 1. Un objectif à 11 lamelles qui offre un bokeh magnifique, une focale standard, ouverture de 8, un autofocus performant. Aujourd'hui, Sigma passe encore un cap. Conçu exclusivement pour les hybrides Sony et en monture Panasonic Leica L, cet objectif en fait est très performant. Et nous allons pouvoir le tester sur le Panasonic S1R, capteur très exigeant, en plein format, de 47 millions de pixels. Sur cette version 2, Sigma a positionné deux boutons de verrouillage de mise au point, utilisables en vertical et en horizontal. La version 1 du 24-70 n'avait pas de bac de diaphragme. La version 2, on propose une, que l'on peut utiliser avec clic ou sans clic, ou simplement en mode A avec le réglage depuis le boîtier. La version 2 du 24-70 est plus petite d'environ 7% et plus légère de 10%. Esthétiquement et techniquement, cette V2 est en harmonie avec l'actualisation de la gamme ART. Cette nouvelle version V2 du 24-70 améliore encore la distance minimale. On est à 17 cm de distance minimale au 24 mm. Ça vous permet de faire des plans très serrés en incluant du paysage ou des perspectives. Donc ce 24-70 avec un diaphragme à 11 lamelles offre une mise au point rapide et des arrière-plans très très flous. Le bokeh est très crémeux. Donc là, on shoot à 2,8 et j'ai vraiment l'impression de faire des photos avec un 85 mm. Même là, si je descends à une focale de 35 mm, à 2,8, c'est des résultats vraiment époustouflants. Petit défaut de la version 1, la distorsion et le vignettage au 24 mm n'étaient pas parfaits. La V2 améliore grandement ses problèmes. On peut constater qu'à f2,8, le piqué est déjà excellent. Le vignettage très très bien corrigé et la distorsion quasi absente. En fermant d'un cran à f4, on peut constater encore une amélioration des performances. En termes de piqué, de contraste et de vignettage. Et cela ne fait qu'augmenter jusqu'à f8. A partir de f11, avec un capteur très résolu comme le S1R 47 millions, étrangement, on a une baisse de qualité d'image qui va s'accentuer jusqu'à f22. Le piqué devient un peu moins bon et cela est dû à la diffraction. On peut constater une absence totale d'aberration chromatique, quelle que soit la focale et quelle que soit l'ouverture. Sur la version 1, Lightroom avait tendance à surcorriger la distorsion au 24 mm et effectuer un mauvais travail. On n'a pas du tout ce problème avec la version 2. Cette V2 est un standard en photo et en vidéo, bien sûr, avec un excellent suivi de mise au point, une excellente colorimétrie, un très bon piqué. Cependant, le zooming n'est pas interne et déséquilibre en cas d'utilisation sur un stabilisateur. Ce nouveau 24-70, en fait, c'est le nouveau standard des professionnels. Le tarif est très étudié, les performances sont incroyables. Le rapport qui a été pris est extrêmement bien situé pour un objectif qui est tout à fait compact.